bienvenue pour la question numéro 17 du rpg day la question du jour est qu'un jeu drôle possédez vous depuis le plus longtemps mais que vous n'avez pas joué et oui des fois il ya des achats comme ça qui reste sur les armoires et puis qu'on ne s'en sert pas les feuillettes on les repose et on n'a pas l'occasion d'y jouer et moi malheureusement j'en ai un d'exemple et mais je ne désespère pas d'y jouer un jour et ce sera star wars aux confins de l'empire un jeu de age je traduis par age mon star wars un grand jeu mais ce qui me rebut dans ce jeu qui m'empêche en fait c'est leur système de dés les règles adapté avec leurs dés spéciaux donc les spéciaux je vais voir là font là si vous connaissez pas ces cd là ça on n'est pas dans l'idée traditionnelle en idées avec des symboles et le but de cd c'est d'apporter un côté narratif aux actions c'est à dire que même une bonne action peut avoir des conséquences fâcheuses et inversement une action loupée peut avoir des côtés positifs inattendus donc du coup c'est un système intéressant mais le choix de symbole sur les dés complique en fait la lecture et de la facilité d'ingérer tout ça de pouvoir le maîtriser à fond pour pouvoir le savourer ça demande un grand investissement en tant que maître de jeu pour y jouer bien sûr il ya des kits donc que je recommande fortement des kits d'initiation donc vous avez un scénario où les règles sont expliqués pas à pas et après vous avez toute une gamme avec des petits livres premières épées avec des histoires uniques et tout ce qu'il faut pour faire des grandes aventures donc c'est un niveau de l'univers c'est génial mais j'ai lu le bouquin me suis imprenait j'ai pas eu l'occasion tout de suite de jouer pour vraiment connaître et puis intégrer ce système de dés et du coup au bout de plusieurs mois si je veux me remettre je suis obligé de m'en retaper tout le bouquin c'est pas intuitif et vos joueurs ce sera pareil c'est à dire que votre joueur vous joueurs s'ils ne l'utilisent pas cédé là régulièrement mal intérêt d'avoir un mj costaud car il va les lire hop sur un jeu de dés tout de suite pour ne pas perdre en fluidité donc c'est le souci que j'ai avec ce jeu j'adore star wars j'ai envie de jouer dans du monde de star wars mais il faudrait du temps pour vraiment m'y mettre et des joueurs aussi pour faire quelques parties régulières pour ingérer tout ça que ça vienne naturel voilà donc j'ai appris aujourd'hui que ffg sortait une réédition 30e anniversaire du jeu star wars d6 je prie qu'il y ait une traduction française pour que je puisse enfin la voir ce bon jeu en système d6 où il n'y aura plus cette derrière de dés hein et vous alors quelle est votre réponse à cette question allez je vous écoute salut